Bonjour à tous, voilà notre nouveau rendez-vous qui commence à prendre un peu de consistance depuis plusieurs semaines déjà, tous les mercredis à midi. J'ajoute qu'on aura un rendez-vous exceptionnel, si vous le voulez bien, lundi prochain à midi, puisqu'on sera au lendemain de ce second tour. Et évidemment c'est de ce second tour dont nous parlons et dont parle le numéro de cette semaine. Le politisme cette semaine, il est clair et net et sans ambiguïté, Le Pen non. Et effectivement je pense là à rendre compte de l'état d'esprit immensément majoritaire dans notre rédaction. Tout le monde est favorable au Le Pen non, mais bon il peut y avoir des débats un peu comme dans toute une partie de la gauche sur l'abstention ou le vote Macron. Bon, personnellement j'ai pris très clairement position pour le vote Macron. Et je dis bien le vote Macron, pas pour Macron, c'est une subtilité mais c'est pas complètement indifférent parce que c'est un acte pour moi qui est un acte qu'il faut accomplir froidement. Et dans cette affaire, le personnage Macron, y compris son programme, ce qu'il est, ce qu'il représente, est transparent. Il n'existe pas dans cette affaire. C'est vraiment un instrument pour faire barrage à Le Pen. Et donc j'ai essayé de répondre aux arguments qui plaident en faveur de l'abstention d'abord, ou du vote blanc. Le nini, à mon avis, il n'a pas beaucoup de sens parce que de toute façon on en aura un des deux lundi prochain. Donc ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc la peste et le choléra, bonnet blanc et blanc bonnet. Mais non, Le Pen, c'est autre chose. Ça nous sort vraiment de l'espace démocratique traditionnel, celui qui nous permet de lutter. C'est le droit à la lutte des classes, en fait, c'est la question. Le droit à pouvoir lutter contre Macron. C'est ça la question qui nous est posée. Maintenant, il y a un argument qui est très fort quand même, que j'entends bien parmi les partisans de l'abstention du vote blanc. C'est ceux qui disent, oui, mais Macron, c'est la cause et Le Pen, c'est les effets. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que représente Macron, ce qu'il a mis en œuvre déjà dans le quinquennat précédent et qu'il s'apprête à mettre en œuvre et à aggraver par la suite s'il est élu, c'est effectivement ce qui permet tout à fait de prospérer à Le Pen et au Front National. Ça, il faut en prendre acte. Mais il ne faut pas confondre les moments politiques. C'est-à-dire que le moment politique de cette élection, c'est effectivement empêcher que demain, on embastille les syndicalistes, qu'on tire sur les manifestants et surtout qu'on s'en prenne aux immigrés et à tous ceux qui sont fragiles dans notre société. C'est à eux qu'il faut penser en premier lieu. Et moi, j'ai très peur, disons, d'un Front National qui serait au pouvoir, qui serait à la tête de l'armée, à la tête de la police, avec les anciens du GUD qui seraient dans les cabinets au ministère de l'Intérieur. Et avec en plus l'impunité que des groupes parallèles pourraient avoir en faisant des ratonnades dans la rue, le sort des Roms. C'est à ça qu'il faut penser. Donc vraiment, il ne faut pas... Là, en ce moment, ce jour-ci, jusqu'à dimanche, la question du programme de Macron n'est pas à l'ordre du jour. C'est vraiment sauver, disons, l'espace démocratique. Et au fond, tout ça, c'est quoi ? Je pense que le débat, il porte sur l'évaluation que chacun peut faire du danger Front National. Alors, je sais bien, on va dire, on dramatise. Et on dramatise pour, encore une fois, disons, retomber dans le même canevas que l'on connaît avec... Finalement, c'est Macron qui va être élu, etc. On dramatise peut-être. Marine Le Pen n'est pas Hitler, c'est peut-être Viktor Orban. Ça peut suffire quand même à notre malheur. Et puis, surtout, je n'excuse pas, moi, une dramatisation de l'histoire des grands attentats, des choses comme ça, qui sont un peu, si j'ose dire, le trascendie du Reichstag. Et donc, à ce moment-là, on ne maîtrise plus rien. Donc, je crois qu'il ne faut pas du tout être ambigu ni jouer avec cette problématique et savoir tout simplement que là, on a quelque chose de vital à sauver. Et il y a un autre argument auquel j'essaie de répondre et que je n'aime pas beaucoup. C'est ceux qui disent, de toute façon, Macron va être élu. Oui, sans doute. Si on en croit les sondages, on peut aussi s'inquiéter du fait que Marine Le Pen ait 40%, voire plus. Mais on peut aussi répondre à cet argument que si tout le monde pensait ça en disant « le voisin va voter pour moi et va m'empêcher finalement de tomber dans cette situation, qu'on aura ce mouvement proto-fasciste au pouvoir », c'est très imprudent. Et puis, c'est surtout de ne pas prendre ses responsabilités personnelles, individuelles. Et c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas poser de conditions à Macron dans l'immédiat. Ça ne me semble pas le moment. J'ai lu quelque part que Xavier Mathieu, l'ancien syndicaliste des Contis, disait dans la manif du 1er mai, il disait « dimanche, on s'occupe des fascistes du Front National ». Et le lendemain, on s'occupera du banquier Macron. Mais j'adhère tout à fait à cette phrase. Je trouve que c'est une excellente formule et ça résume tout. C'est-à-dire respecter les moments politiques, c'est essentiel. Donc je pense qu'il ne faut pas se dérober à nos responsabilités. Donc voilà, c'est évidemment un geste qui n'est pas agréable, mais il faut l'accomplir sans affect, très froidement, et en se disant que c'est simplement une question de sauvegarde publique et démocratique. Et puis à partir de lundi, il ne faut aussi pas croire que l'histoire va s'arrêter dimanche soir. Il y aura les législatives qui vont d'ailleurs être essentielles, beaucoup plus importantes encore que d'habitude, parce qu'elles peuvent rebattre complètement les cartes même de la présidentielle. Et donc on va rentrer là dans un combat. Et le combat, on le connaît très probablement, en effet. Ce sera contre Macron et contre sa politique par ordonnance, son démantèlement du Code du Travail, l'aggravation de la loi El Khomri, l'ubérisation de la société et tout ça. Donc on se prépare à ce combat. Mais ce combat, ce n'est pas dimanche qu'on mène, c'est lundi matin. Voilà, donc à lundi prochain, puisqu'on se donne ce rendez-vous intermédiaire lundi midi pour peut-être discuter de nouveau du résultat du deuxième tour. Et puis mercredi prochain, comme d'habitude, à midi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501